Je crois que c'est d'apprendre du dernier match. C'est sûr qu'il y avait des erreurs. Le but et le résultat, c'était pas ce qu'on voulait, mais il faut apprendre de ce match-là. Il faut regarder le prochain, apprendre ce qu'il y a à faire, regarder maintenant la prochaine équipe qu'ils ont à affronter, puis aller chercher le résultat, c'est ce qu'on peut faire. Il y avait beaucoup de chances de marquer le but dans le match, mais évidemment, on n'a pas marqué. En votre opinion, qu'est-ce qu'on peut changer un peu contre la Finlande pour marquer un ou plusieurs buts? Il faut continuer. Il faut continuer à envoyer des cross, il faut continuer à tirer, surtout parce qu'on a... C'est sûr qu'on a envoyé... On avait des chances, mais on n'a pas beaucoup tiré. Puis il faut faire ça plus souvent. Quand on l'a fait, on a frappé le poteau. Donc il ne faut plus tirer, il faut envoyer du service, il faut juste continuer. Puis il faut le rentrer dedans. Quand on a la chance, il faut le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour battre la Finlande? Je crois qu'il faut... Bien, nous, maintenant, on regarde la façon qu'ils jouent pour être capables de s'adapter à ce qu'ils font. Mais nous, il faut mettre notre plan de match en main. Puis je crois qu'à la fin de la journée, ça va être mental. Si on veut le match, on va aller chercher. Puis c'est sûr qu'ils vont avoir la même mentalité parce qu'ils ont besoin de trois points. Mais on peut aller chercher, c'est juste à nous de décider, OK, est-ce que c'est à nous ou non.